Florence Tévens, comment vous vous sentez après ce match nul ? Est-ce que vous avez gagné un point ou est-ce que vous en avez perdu deux ? Non, on revient avec le match nul. On avait à cœur de retrouver la victoire ce soir, après une défaite la semaine dernière où c'était un peu dur. Donc non, on avait à cœur. Heureusement, ce soir, malgré qu'ils ont été à 10, je pense qu'ils ont fait un gros match. Et puis voilà, encore une fois, on prend un but comme ça dans le jeu où on ne doit pas prendre. Parce qu'à 10 comme ça, je pense qu'on est en supériorité, donc c'est plus facile pour nous. Mais voilà, on arrive à égaliser, mais je pense qu'on se réveille trop tard dans le match. Votre but, c'était que vous le mettiez dedans comme un vrai buteur ? Oui, après Simon a fait un gros travail sur le côté. Bon, voilà, j'arrive à couper au premier poteau et c'est bien pour moi, ça finit au fond défilé. Et vous avez failli faire un deuxième ? Oui, écoutez, le gardien fait un bel arrêt sur ma tête. Donc voilà, mais bon, le but ne sert pas à grand-chose. Ce soir, on ne repart pas avec les trois points. Sadio Demba, quelle est votre analyse du match ? Je crois qu'on a été avertis en venant ici à Wasserloo. Parce que c'est quand même, il fait partie des candidats favoris à ce championnat. Donc les garçons étaient avertis, ils se sont très bien comportés sur le plan tactique. On a vu une bonne organisation en premier mi-temps. Avec la carte rouge à Nice, on pouvait espérer plus, c'est-à-dire de faire plus circuler le ballon. Mais je suis content de la prestation de mes garçons. Oui, parce qu'en effet, après cette carte rouge, en deuxième mi-temps, on pouvait attendre plus de tubis. Oui, on pouvait attendre plus de tubis, certes. Mais il ne faut pas oublier qu'on est venu ici pour poser quelque chose face à un des favoris de ce championnat. Je crois qu'après la carte rouge, effectivement, on pourrait continuer à développer notre football, de passer par les ailes, parce qu'ils faisaient un regroupement défensif. Mais là, après la carte rouge, il y a cette organisation qui s'est fait, donc on pouvait espérer plus. Mais je crois que sortir à Osterlo avec un point, c'est satisfaisant. Le premier point est obtenu. Comment il faut juger ce 1 sur 6, ce bilan ? Ce 1 sur 6 du bilan, c'est... Voilà, nous sommes les petits poussés de ce championnat. Pour nous, il faut continuer le travail.